Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cadre, l'émission qui donne une scène aux artistes locaux. Notre beau territoire regorge de talents et aujourd'hui encore on va en avoir la preuve. Aujourd'hui on chante à plein poumon et surtout à coeur ouvert avec une chanteuse que vous connaissez c'est sûr. Elle bat tous les records d'écoute avec son nouveau titre décalé. Mesdames et messieurs sur la scène du cadre, pour vous Lisa Dan. Je ne suis pas là où l'on m'attend. Dans vos casse-fils, de vos guetapants. J'écoute Jacques et puis qu'après. Faire afférer les immortels. Barbara me parle dans l'oreille. D'un noir fut dans le ciel. Je suis décalé et un paradressé avec ce qui fait, ce qui fait la foule. C'est toi qui coule. Je suis décalé, décalé, décalé. C'est toi qui coule. Je suis décalé, décalé, décalé. C'est toi qui coule. Je suis décalé, décalé, décalé. C'est toi qui coule. Qui coule. Dans mes textes, pas de bagnoles qui brûlent. Du piano, voie, nouvelle formule. Je fais pas de rap, pas de hip-hop. Aucune chance d'entrer dans le top. L'étoile de père, j'ai pas la voix. L'étoile de père, j'ai pas la voix. Pris plus fort que toutes les punchlines. Je suis décalé, laisse-moi refuser. Les figures imposées Pour tenter d'entrer dans le moule C'est toi qui coule. Je suis décalé, décalé, décalé. C'est toi qui coule. Je suis décalé, décalé, décalé. C'est toi qui coule. Je suis décalé, décalé, décalé. C'est toi qui coule. C'est toi qui coule, décalé. C'est toi qui coule, décalé. C'est toi qui coule. Alors, le titre est en promo depuis trois semaines maintenant. Il est rentré sur une cinquantaine de radios dans toute la France. On attend beaucoup de retours de Radio Nationale. Donc là, la promo Radio Nationale va commencer dans une semaine, si je ne me trompe pas. On a déjà eu de très bons retours, donc on est super contents. Le clip a été tourné il y a une semaine au Fox, à Metz. Et pareil, il sera envoyé aux chaînes de télé comme M6, W9, C-Star, Energy Heat. Voilà, on attend vraiment des retours comme ceux-là. Et puis voilà, il fait son petit bout de chemin. C'est super. On va en reparler dans un instant, bien sûr. On va continuer à parler de tes projets futurs, puisque tu en as beaucoup. Mais comme c'est la tradition dans le cadre, on va parler un petit peu de toi en tant que personne. Donc, on remonte un petit peu dans le temps. C'est vrai qu'on t'avait découvert dans l'émission La France a un incroyable talent. C'était déjà en 2020. C'était il y a déjà deux ans. Deux ans, oui. Tu as beaucoup évolué depuis. Est-ce que tu imaginais être là aujourd'hui, là où tu en es aujourd'hui, il y a deux ans ? Pas du tout. Ça ferait mentir de dire ça. Pour moi, quand j'ai fait l'émission Incroyable Talent, je me suis dit je vais faire un passage et puis ça s'arrêtera là. Mais au final, non. Ça allait jusqu'en finale. Et il y a eu beaucoup de retombées par la suite. Donc, c'était inespéré. Je ne pensais vraiment pas être ici maintenant. Alors, Lisa, tu écris, tu composes, tu interprètes toi-même tes chansons. Tu y tiens à ça ? C'est quelque chose que tu aimes faire ? La musique, ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. La composition, ce n'est pas moi qui compose mes chansons. C'est Emmanuel Zaccaius qui compose et écrit mes textes. Je suis toujours à côté. C'est moi qui donne les idées de thèmes, etc. Mais c'est Manu qui compose la totalité des chansons. D'ailleurs, je le remercie parce que les deux chansons, la chanson que vous avez écoutée, Décalée, a été composée par lui. Et le titre de la chanson Décalée a été trouvé par Christophe May. Donc, je le remercie du fond du cœur. D'accord. Est-ce que tu aimerais, parce que tu évolues beaucoup en solo, est-ce que tu aimerais faire des duos peut-être à l'avenir ? À l'avenir, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai fait un duo récemment avec Christophe May sur scène, avec la chanson J'ai laissée. C'était à Florange, samedi 7 octobre, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, c'était une expérience de dingue. Et je me suis rendue compte en faisant ce duo que je voulais en faire un pourquoi pas sur l'album avec peut-être lui, peut-être un autre artiste. Ça serait vraiment super. Ça serait montrer encore une autre facette de moi que je peux chanter avec quelqu'un aussi. Donc, pourquoi pas. C'est à voir. C'est tout ce qu'on te souhaite. Aujourd'hui, c'est important de souligner que tu vis de ta passion. Ça aussi, j'imagine que c'est un rêve éveillé. C'est aujourd'hui ton métier. À quoi ressemble ton emploi du temps ? Alors, à quoi il ressemble ? C'est jamais pareil. Les journées, ce ne sont jamais les mêmes. Je fais beaucoup de sport. Le sport, c'est très important pour moi et pour garder bien le rythme parce que l'emploi du temps est très chargé. Il y a beaucoup de jours de tournages. Par exemple, des shootings photos, des tournages comme celui-ci par exemple aujourd'hui, des émissions télé. D'ailleurs, je serai sur M6 fin du mois avec Stéphane Plaza. Je ne peux pas dire encore dans quelle émission, mais des tournages de télé. Il y a beaucoup de sessions studio aussi pour travailler les titres, des répétitions avec les musiciens pour les concerts. C'est très chargé, mais c'est ce que je voulais faire et je ne regrette absolument pas. C'est l'essentiel. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Tu le disais sur un clip. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Est-ce qu'il y a des choses à dire sur ce clip ? Beaucoup de choses à dire. Le clip a été tourné à Metz. Dans ma région, j'y tenais beaucoup au Fox. C'est un café à Metz près de la gare. C'est un ami à moi qui le tient. C'est Isari, son nom de scène. Le décor était juste sublime, très décalé pour le coup. C'est pour ça que j'ai voulu le faire là-bas. Le scénario a été imaginé par 10 de cartes. C'est mon photographe et le monsieur qui fait mes clips, qui avait fait. Maman est là d'ailleurs. C'est super. J'ai vu le clip aujourd'hui d'ailleurs. J'ai vu le premier échantillon et je suis très, très contente du résultat. Il y a une très, très grosse surprise dans le clip. Il y a Stéphane Plazac qui jouera à mes côtés dedans. C'est un très grand honneur pour moi. Pareil, il y a deux ans, je n'aurais jamais pensé faire un clip avec Stéphane. J'ai profité de chaque instant. On a beaucoup ri. C'était très, très amusant de tourner avec lui. On a beaucoup rigolé. C'était vraiment super. Il sortira début novembre. Début novembre et va suivre, j'imagine, aussi un album. Un album, bien sûr. Il sera début 2023 en janvier normalement ou pour Noël. On hésite encore. On ne sait pas trop. En tout cas, les titres, ils ont tous fini. Il y en a huit, il me semble. Voilà. Je crois que c'est huit. Oui, c'est ça. On hésite encore parce qu'en fait, on a beaucoup de titres qu'on aime beaucoup. Il faut qu'on en choisisse huit ou dix. Donc, on hésite. On ne sait pas. En tout cas, ça sera début 2023 et les titres, ils sont tous différents, tout en restant le style l'Isadane avec le piano en avant toujours. Mais des musiques décalées, c'est vraiment totalement l'inverse de ce que j'avais fait avec Maman et là. Ça bouge beaucoup plus. C'est beaucoup plus actuel, beaucoup plus format radio. Et sur l'album, il y aura plein de titres comme celui-ci. Il y aura d'autres titres plus tristes. Ça dépend. J'essaie de faire un petit peu ce que j'aime tout en restant moi-même. Voilà. D'accord. Ce que tu aimes, c'est beaucoup le piano, le piano voix, les chansons un petit peu douces. On va retrouver des chansons qui bougent comme décalées, bien sûr. Il y a même beaucoup de musiques qui bougent. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon, il n'y aura plus de surprises. Mais en tout cas, je vous conseille d'écouter Quand il se retira parce que les musiques, on est très très fiers. Après, je n'ai pas un avis très subjectif, mais on est très très contents de nos titres en tout cas. Il faudra aller écouter pour se faire son propre avis. Donc, tu te diversifies, Lisa, puisque tu as tourné aussi dans un film. Décidément, on ne t'arrête plus. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce tournage ? Alors, le tournage, il a été fait au mois de janvier 2022. Donc, c'était cette année. On a tourné à Guingamp, donc en Bretagne. Il y a eu une scène à Auxerre aussi. Et c'était donc mon tout premier film. Très stressant. Je ne vais pas le mentir. Je ne vais pas le cacher. Mais en tout cas, j'étais très très impatiente de découvrir ce milieu que je ne connaissais pas du tout, le milieu du cinéma. Et j'étais très 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 surprise, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas, qu'on faisait comme ça, qu'on refais 10 fois la même scène. C'était très impressionnant, mais en tout cas, j'ai adoré. Et je me suis rendue compte en faisant ce film que j'aimais encore, pas encore plus, mais que j'aimais le cinéma autant que la musique. Donc j'ai découvert, pareil, une autre facette de moi, et j'ai vraiment adoré. Et il sortira au cinéma donc le 16 novembre. Et il y a une avant-première à Sarguemines le 30 octobre. Ça aussi, je suis très très fière, parce que jamais je n'aurais pensé, étant plus petite, en allant au cinéma avec ma grand-mère ou avec mon papa, que je serais un jour à l'affiche. Donc c'est juste fou. Je suis très 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 contente. Voilà. Mais le film, en tout cas, c'est un film de Noël qui parle aussi de football féminin. Ça s'appelle Le Défi de Noël. Et dedans, il y a des acteurs très très bien. Il y a Alexandre Debanne. Il y a Aurore Planas. C'est une copine à moi, Manon. Et il y a Patrick Préjean. Il y a plein de personnes très très douées qui m'ont donné beaucoup de conseils sur le tournage. Donc j'ai tout pris. Et là, je travaille encore plus pour de futurs projets. Donc dans les salles le 30 novembre ? Non. Le 30 octobre, l'avant-première. Et le 16 novembre, dans les salles. Dans les salles, le 16 novembre. Super. Alors Elisa, il y a une question que j'aimerais te poser. C'est une question un petit peu décalée, sans mauvais jeu de mots. Je vais te donner un dilemme. Tu dois faire une reprise. Je vais te donner le choix entre deux chansons et tu vas me dire laquelle tu préfères. D'accord. entre ça… … … … … … … … Bon, la question est vite répondue. Ça sera la deuxième. Ah ouais ? Oui, largement. C'est une chanson que tu aimes vraiment ? J'adore cette chanson. Moi, Gilbert Montagné, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais interprété On va s'aimer lors de la finale. J'hésitais d'ailleurs avec ce titre-là. Donc, c'est vraiment un hasard que vous me posez cette question. Mais non, je choisirais la deuxième. Eh bien, je suis surprise puisque je ne savais pas. Donc, ça tombe très bien. Bon, peut-être un jour, une reprise… Pourquoi pas ? … C'était pas simple comme choix. Mais bien sûr, on ne va pas te demander de la chanter ce soir. Tu as prévu, en revanche, une deuxième chanson. C'est quoi ? Maman est là, bien sûr. Parce que c'est avec celle-ci que j'ai commencé mes titres. C'est la première qui est sortie. C'est mon premier single. Donc, ça me semblait normal de la chanter ici, aujourd'hui, devant vous. Voilà. On est très contents de t'entendre. Je te laisse rejoindre la scène. Et je t'écoute attentivement. Il m'a fallu bien du courage Pour supporter les soirs d'orage Un peu d'amour, de sentiments Pour éviter tous les tourments Pour naviguer entre les vagues Entre les rêves Et tes renveuques De nos vagues Aujourd'hui, je ne crains plus rien Un film invisible me retient Au bord du cou, du précipice Même quand je souffre, même si je glisse Il y a sa peau Il y a ses yeux Il y a sa main dans mes cheveux Et la magie Maman est là et moi je vis Maman s'en va, tombe la pluie Maman me porte dans les abîmes Maman est forte quand je m'habille Maman m'enive De son sourire Me tient la main Quand vient le pire Je voudrais juste lui dire De ne jamais partir Quand vient le temps des désaccords Comme un enfant dans son décor Je baisse la garde, je baisse le son Dans le vacarme de mes chansons Toi tu comprends, toi tu écoutes Tous mes tourments et tous les doutes De ma vie Maman est là et moi je vis Maman s'en va, tombe la pluie Maman me porte dans les abîmes Maman est forte quand je m'habille Maman m'enive De son sourire Me tient la main quand vient le pire Je voudrais juste lui dire De ne jamais partir Maman est là et moi je vis Maman s'en va, tombe la pluie Maman me porte dans les abîmes Maman est forte quand je m'habille Maman m'enive de son sourire Me tient la main quand vient le pire Je voudrais juste lui dire De ne jamais partir Je voudrais juste lui dire Ce que je n'ai pu Écrire Écrire C'est parti de ton album Bien sûr Donc l'album il sortira le début janvier 2023 Voilà Très bien Donc un clip, un album, un film qui sort le 16 novembre C'est ça Que d'actualité Et des concerts aussi Je serai le 14 octobre à Romba C'est mon tout premier concert solo Donc c'est beaucoup d'impatience Je suis très très heureuse de pouvoir le faire Pareil près de chez moi Je serai avec tous mes musiciens Donc c'est le tout premier concert Donc on va interpréter tous les premiers titres de l'album Pour la première fois C'est beaucoup de stress mais très impatiente La billetterie déjà en ligne vous attend Merci beaucoup en tout cas à toi Tu nous as fait le plaisir d'être là aujourd'hui Merci, on te revoit très vite Avec plaisir Merci à vous d'avoir regardé le cadre L'émission qui accueille les artistes locaux Et qui leur donne une scène Merci d'avoir suivi l'émission Je vous dis à bientôt Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance